Henri Guénaud, vous rêviez d'être candidat à l'élection présidentielle, vous n'avez donc pas eu vos 500 parrainages. Du coup, pour qui roule Henri Guénaud aujourd'hui ? Pour personne. Personne ? Si j'avais trouvé un candidat de mon cœur, je n'aurais pas essayé de me présenter à l'élection présidentielle. Mais ça dit, Anissa le disait en vous présenteur, vous êtes député Les Républicains des Yvelines, Les Républicains ont un candidat qui s'appelle François Fillon, logiquement vous devriez voter François Fillon. Non, moi je suis un adepte inconditionnel de la 5ème République, c'est la rencontre d'un homme et du peuple, les partis n'ont rien à faire là-dedans, les étiquettes de partis non plus, on n'est pas le candidat d'un parti, on est candidat, point. Donc vous ne voterez pas Fillon ? Non, je ne voterai pas François Fillon, mais je l'ai dit depuis le début, je vous ai dit depuis qu'il a été désigné par la primaire de la droite et du centre, j'ai dit que je ne partageais pas son programme et que personne ne me ferait soutenir un programme pareil. Voilà, et ensuite il y a eu toutes les affaires que vous connaissez qui ont encore accru la distorsion entre, disons, mes valeurs et le programme de François Fillon. On ne peut pas aller à la rencontre des Français en leur disant ça fait 40 ans que vous vivez trop bien, maintenant il faut payer. Et en plus se trouver dans cette situation à tout avoir raison, que ce soit juste ou injuste, c'est ainsi. Ce matin dans Libération, Julien Drey dit qu'il aurait dû se retirer pour rendre service à la campagne présidentielle et à la vie démocratique. Je partage ce diagnostic. Alors vous êtes assez courtisé Henri Guénaud, le Figaro de son côté croit savoir que le Front National aurait établi une liste de 19 personnes à soutenir, parce que disent-ils, compatibles avec le Front National, et dans cette liste de 19 personnes, il y a Henri Guénaud. Est-ce que vous avez été approché ? Il y a eu quelques tentatives de discussion officieuse. Moi je n'ai donné suite à rien du tout. Je n'ai discuté avec personne, à part des politesses sur les plateaux de télévision. Je n'ai rien demandé, on ne m'a rien demandé en fait. Il n'y a pas de rapprochement possible idéologique entre Marine Le Pen et Henri Guénaud ? Non. Vous avez pourtant donné son parrainage pour vous permettre d'être candidat ? Et alors ? Il y a des gens de droite qui donnent leur parrainage à des gens de gauche, il y a des gens de gauche qui donnent leur parrainage à des gens de droite, il y a même des élus qui donnent leur parrainage à des candidatures fantaisistes. Et puis il y en a surtout... C'est pas un appel du pied là quand même ? C'est pas un appel du pied entre patriotes ? Il y en a surtout 35 000 qui ne parrainent personne et qui s'en font un titre de gloire. Qu'est-ce qui vous gêne dans le programme de Marine Le Pen aujourd'hui ? Oh écoutez, moi je ne suis pas venu commenter le programme de Marine Le Pen, mais il y a dans le Front National une tradition, une histoire, une culture, en rapport à la politique et à la personne qui n'est pas le mien. La sortie de l'euro aussi, c'est pas ça ? On sait que c'est un... Oui, c'est d'ailleurs très intéressant de voir le glissement. Avant on parlait de tout, au propos du Front National, de l'immigration, du racisme, de la société. Maintenant on ne parle plus que de la sortie de l'euro. Moi j'ai déjà donné mon sentiment sur ce sujet. D'abord c'est un débat qui est parfaitement légitime. C'est un débat parfaitement légitime. Je pense pour ma part que si la France sort de l'euro, il n'y a plus d'euros, et que l'onde de choc sur le système financier international est absolument imprévisible. Je ne partage pas en revanche les arguments toujours avancés, selon lesquels la sortie de l'euro nous ramènerait au franc qui serait dévalué, et qui provoquerait soi-disant toutes les catastrophes que provoquerait une dévaluation. C'est le vieux débat sur la dévaluation, ça fait 200 ans que ça dure. De temps en temps la dévaluation c'est bien, de temps en temps c'est pas bien. Je pense que si on n'avait pas l'euro on se porterait mieux. Mais je pense qu'il faut se mettre dans l'idée qu'en politique, comme dans les sciences, comme dans la nature, il y a des choses qui ne sont pas facilement réversibles, ou plutôt réversibles parfois avec des coûts exorbitants. Je crains que la réversibilité de l'euro, en tout cas décidée à froid par un gouvernement français, ait un coût de réversibilité qui serait exorbitant, qui ferait souffrir beaucoup de gens. En tout cas c'est un risque que moi je ne veux pas prendre moralement. Peut-être que l'euro explosera, c'est même possible dans l'avenir, parce qu'il est construit n'importe comment en dépit de tous les principes, toutes les lois de l'économie. Mais prendre la responsabilité morale de faire exploser le système financier international, enfin prendre ce risque, est un risque que moi je ne veux pas prendre. Je vous sens un peu dépité Henri Guéno ce matin. Je vous sens à trois semaines d'une présidentielle un peu éteint, je ne sais pas. François Fillon ça ne vous plaît pas, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ça vous plaît ou pas ? C'est un souverainiste comme vous ? Non mais très bien, j'ai beaucoup d'amitié pour Nicolas Dupont-Aignan. Jusqu'à voter pour lui peut-être ou pas ? Écoutez ça, je garde pour moi. J'ai dit que j'irais voter au premier tour. Je choisirais parmi les candidats qui sont présents. La différence des deux, vous n'oubliez pas non là. Au second tour, je ne voterai ni pour Mme Le Pen, ni pour M. Fillon, ni pour M. Macron. J'ai déjà dit que j'irais à la pêche. Vous vous maintenez, vous le gaulliste, l'amoureux de la 5ème République, vous n'irais pas voter au deuxième tour. Si je m'abstiendrai pour la première fois de ma vie, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour éviter que nous en arrivions là. Eh bien, puisque nous en sommes là, je n'irais pas voter, je ne veux pas être complice de ce qui va se passer. Si François Fillon est élu, il ne pourra pas gouverner, il n'aura ni la légitimité, ni l'autorité pour le faire. Il ne suffit pas, même dans une démocratie, d'avoir la moitié des voix, plus une, pour avoir la légitimité et l'autorité d'un président de la République. Quant à Mme Le Pen, son parti s'appelle le Front National, elle s'appelle Mme Le Pen. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, quel que soit son programme, de toute façon, le risque de voir deux fronts s'affronter dès le début de ce mandat est extrêmement grand. Il n'y aura pas de Front Républicain de la part d'Henri Guénaud, à ce moment-là ? Non, je ne sais pas ce que c'est que le Front Républicain, moi. Ça, c'est faire barrage à l'extrême droite ? Mais dans ce cas-là, vous savez, le meilleur barrage à faire, si c'est l'extrême droite et si c'est si dangereux que ça, c'est de l'interdire. Si vous ne voulez pas interdire le Front National, il est dans le jeu pour Républicain et vous acceptez le résultat des urnes. Simplement, moi, le résultat des urnes, il ne me plaît pas parce qu'il va dresser deux fronts l'une contre l'autre. Quant à M. Macron, il est probable qu'il n'aura pas de majorité ou en tout cas, il sera soutenu par des coalitions instables. Et qu'en plus, il n'a pas à mes yeux ni la densité ni l'épaisseur d'un président de la République. Voilà. Donc, je ne participerai pas à cette farce dramatique, qui en réalité est une farce dramatique. C'est une tragique comédie, plutôt tragique que comique. Vous parlez d'Emmanuel Macron samedi. Un Sarkozy historique comme vous, en l'occurrence Christian Estrosi, a reçu Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'auriez fait, vous ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi pas. Le problème, il faut revenir un instant, ça me permet de revenir un instant sur ce sujet. Ce que j'ai vu, moi, m'a effrayé à Toulon. On pense qu'on veut des positions, des choix de Christian Estrosi. Mais je trouve qu'on file vraiment d'un mauvais coton dans cette campagne électorale. Qu'est-ce donc que ces salles, qu'est-ce donc que ces gens qui enfoulent, se mettent brusquement à vociférer, à siffler leurs propres amis ? L'enthousiasme militant, c'est très bien. Mais l'hystérie, moi, ça me révulse. Nous sommes entrés dans une espèce de phase hystérique. Écoutez, en 2007, on avait théorisé avec Nicolas Sarkozy le fait qu'un discours politique réussit. C'était un discours qui permettait d'obtenir le silence de la salle, l'écoute attentive, la communion et le partage. J'avais appris ça en écoutant Philippe Séguin. Un discours politique, c'est un discours qui fait partager quelque chose. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui tire à lui la foule des militants, qui tire à lui les jambes pour essayer de leur faire partager une pensée. Non pas quelqu'un qui va vers les jambes pour se nourrir de leur énergie, pour se nourrir de leur... ou de leur hystérie. Vous le regrettez Nicolas Sarkozy, du coup ? Quand je vois le tableau, le casting d'aujourd'hui, comme on dit dans le jargon actuel, oui, il était sans doute le plus acceptable de tous les candidats. Regardez le tableau, c'est tragique. Moi, je me remémore toujours le passé en 1974. Trois candidats principaux s'appelaient Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chaband-Delmas, François Mitterrand. En 88, c'était Jacques Chirac, Raymond Barre, François Mitterrand. Enfin, je me demande où nous sommes. Vous me dites dépités, non pas dépités, ni dépités, ni malheureux pour moi-même. Mais dépités, malheureux pour mon pays, c'est... Cette élection présidentielle est un ratage complet. C'est l'élection la plus ridicule, la plus grotesque, que n'ait jamais vue depuis le début de la Ve République. Et ça va avoir des conséquences qui seront très graves. Est-ce que ce n'est pas le signe que la Ve République est à bout de souffle ? Non, ce n'est pas la Ve République qui est à bout de souffle, c'est la classe politique. C'est la classe politique ? La classe politique, un peu la classe médiatique. Il y a des choses beaucoup plus graves aussi derrière, parce que la Constitution américaine est à bout de souffle. parce qu'elle a accouché de M. Trump. Ou est-ce que c'est la société qui est malade ? Est-ce que, au fond, la société française, mais aussi européenne, et plus généralement l'Occident, est confrontée aujourd'hui à un malaise extrêmement profond. Et ce malaise, à force de s'aggraver, il donne un dérèglement total de nos démocraties. Vous allez voir, partout, regardez en Espagne, il a fallu des mois et des mois pour arriver à trouver un gouvernement. Regardez l'État de l'Italie, regardez la Grèce, regardez le Brexit. Et puis Trump, M. Trump, la plus grande démocratie du monde. – Juste pour finir, qu'on revienne deux secondes sur Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'en cas de défaite de la droite, c'est lui qui devra reconstruire son camp ? Est-ce que vous lui lancez un appel ? – Moi, je ne lance plus d'appel à personne. Chacun prendra ses responsabilités. Et il ne s'agit pas de reconstruire un camp. Là aussi, nous payons très cher l'aveuglement partisan qui consiste à ne voir la politique à travers des camps. Si on se décidait à regarder son pays, ça serait beaucoup mieux que de regarder des camps. Moi, je ne veux pas faire gagner un camp. Je sais que ça énerve les gens qui hurlent dans les salles, les hystériques. – Les militants, vous l'avez dit. – Les militants, quand ils deviennent hystériques, il y a des militantismes, encore une fois, l'enthousiasme militant, c'est très bien. L'hystérie militante, c'est toujours dangereux. Ça dégrade la politique. Moi, j'ai adhéré à une famille politique il y a très longtemps. On faisait passer son pays avant son camp. Est-ce qu'on pourrait revenir à un peu de morale politique ? Sans morale, il n'y aura pas de bonne politique. Il n'y aura jamais de réconciliation entre les Français et la politique. – Vous allez vous présenter aux législatives ou pas ? – Je ne m'en sais rien. J'attends que les présidentielles soient passées et je me déterminerai moi-même, tout seul, en fonction du résultat et de l'idée que je me fais de l'influence que je peux avoir sur l'histoire à venir. – Merci beaucoup, Aurégueno, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. – Merci.